Musique Les 20h, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande édition du soir. Tout de suite le soir. Plus que quelques heures avant le démarrage des élections législatives, sociétés civiles et activistes formulent encore leurs attentes vis-à-vis des futurs parlementaires. Aussi, la CDAO déploie, elle, une quarantaine d'experts et d'observateurs pour le bon déroulement du scrutin. 500 gilets de presse sont distribués ce jour aux reporters pour les besoins de la couverture des élections sous dimanche. Quant au CNRA, le bilan de la campagne est satisfaisant, d'après son directeur général, Baba Kharjian, qui salue le professionnalisme de la presse. Guénienne repose son espoir sur la 14e législature pour l'amélioration de ses conditions de vie, dont le chômage, l'insécurité et le manque d'infrastructures socio-économiques de base. On en parle tout de suite dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec ce panel qui a réuni des activistes, organisations de la société civile et acteurs des cultures urbaines, entre autres, qui se sont penchés encore sur le profil attendu du nouveau député dans le cadre de la 14e législature. Ils voudront donc soutenir que la plupart des élus sont des députés qui plaident pour des partis et non pour la patrie. Ils informent également qu'un mémorandum sera soumis à ces députés qui seront de la 14e législature. Voici le reportage de Terre et Sambre. Une législature autour d'idées et non autour d'injures, une priorité nationale mise en avant à quelques heures des élections législatives. Réunis autour d'un panel activistes, organisations de la société civile et acteurs des cultures urbaines, entre autres, se sont positionnés sur le profil attendu du nouveau député dans le cadre de la 14e législature. C'est un député du département qui comprenne ce qui se passe dans chaque coin du village, de chaque coin de son département. Qu'ils puissent analyser leurs besoins. Pour moi, c'est la première mission. S'il est sur une liste nationale, c'est les enjeux de protection de l'environnement, les enjeux de la bonne gouvernance, les enjeux de l'éducation, les enjeux liés à la santé. Il doit être en mesure d'analyser l'état des besoins, d'interroger les lois qui existent, de voir où ces lois-là freinent le développement du pays et de proposer des choses. Si un député n'est pas capable de le faire, pour moi, il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. D'après Simon Kouka, membre du mouvement Yanamar et initiateur de Wattown, la plupart des élus sont des députés de partis et non des députés du peuple. Justement, le profil recherché, c'est des profils qui sont, quand tu es à l'hémicycle, tu n'es pas là pour ton parti, où justement, il y a une question qui est en train d'être discutée, à savoir comment faire de telle sorte que ce sont les citoyens qui vont choisir le député et non le chef de parti ou non les chefs de coalition. Donc tout ça, c'est des mécanismes que nous devons mettre en place pour justement essayer de faire de telle sorte qu'on est à l'hémicycle des députés qui vont représenter les populations et non représenter justement des partis. Abondant dans le même sens, le docteur Massamba Gueye soutient aussi que si des partis ne se respectent pas pendant la campagne électorale, forcément, la législature sera conforme à la campagne électorale. Il y a des gens qui sont appelés demain à être ensemble dans le même hémicycle pendant la campagne électorale ne se respectent pas. Ils ne se respecteront pas dans l'hémicycle. S'ils s'insultent et se traitent de diable les uns les autres, ce discours va continuer parce que la parole ne s'oublie pas. Hormis ce panel organisé par l'organisation Ouatown, qui réunit des acteurs des cultures urbaines, la feuille de route va se poursuivre. À ce niveau, un mémorandum sera soumis aux nouveaux députés pour les interpeller sur leur mission. En marge de cette même rencontre, le coordonnateur du mouvement Yanamar, Aliosane, a soulevé la question du système électoral qui, selon lui, demande quelques réformes. Nous voici avec Thérèse en bout toujours. Il faut admettre que, malheureusement, toutes les législatures qui sont suivies n'ont pas été à la hauteur des attentes du peuple en termes de représentation au niveau de l'hémicycle. La 13e législature n'a pas dérogé, en fait, à cette règle. On a vu plus des députés qui revendiquent leur appartenance à une liste et puis à un parti politique ou à une coalition de partis plutôt que des députés qui se réclament députés du peuple. Parce que dans le mode d'élection des députés, dans leur mode de désignation, c'est des partis politiques, par exemple, pour la majorité présidentielle, c'est le président qui investit sur les listes et après, les députés, ils sont redevables au président. Pour l'opposition aussi, c'est les leaders, en fait, de la coalition qui décident de qui va être sur la liste et une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils vont plus défendre les intérêts de leur camp politique. Et donc, on estime que pour apporter, pour que ça, ça puisse changer, il faut qu'on puisse aller vers des réformes dans le mode de désignation des députés. Par exemple, que les députés, qu'on puisse aller vers un scrutin uninominal, uninominal où c'est des individus qui vont aller, en fait, briguer le suffrage des citoyens pour faire en sorte qu'on n'arrive pas, parfois, à cette arnaque qui arrive. Il arrive que sur des listes qu'on investisse des gens qui aillent battre campagne, et une fois que la liste passe, ces gens, ils sont nommés, ils sont allés ailleurs et c'est des suppléants qui sont venus, des gens qui n'étaient pas pressentis et des gens pour lesquels les citoyens n'avaient pas voté pour que cette liste puisse passer. La CEDEAO n'est pas en reste à l'occasion de ce 31 juillet des élections législatives au Sénégal. Elle a déployé plus de 40 experts pour le bon déroulement des opérations de vote, une mission qui a pour objectif d'observer et de s'assurer de la conformité ou non des prochains élections législatives aux lois et règlements. Voici le reportage de Khadiz Atouba. La CEDEAO déploie 49 experts pour observer le déroulement des opérations de vote pour les élections législatives. Une mission qui joue un rôle majeur dans la crédibilité, la transparence et la paix du processus électoral. Cette mission est forte de 40 observateurs auxquels se joindront 7 représentants du Parlement de la CEDEAO et 2 représentants de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc c'est en gros 49 observateurs qui seront présents sous ma conduite pour observer ces élections. Et comme vous le savez, notre équipe a deux groupes. Il y a l'équipe d'observation à long terme qui, elle, est déjà au Sénégal depuis longtemps pour observer ce qui se passe avant les élections. Et aujourd'hui, je suis arrivé avec l'équipe d'observation à court terme qui va observer en temps réel les élections, le jour des élections. À cette occasion, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO pour les élections législatives du 31 juillet 2022 au Sénégal appelle les électeurs à voter massivement, mais aussi dans la paix. Nous lançons un appel à tous les électeurs de sortir massivement. Parce que la démocratie, c'est aussi l'expression de la volonté du peuple. Donc nous lançons cet appel à la participation, mais nous lançons également un appel aux électeurs et à tous les acteurs pour que ces élections se passent dans le calme, dans la transparence et dans la paix. C'est notre vœu le plus cher et nous sommes là pour vérifier et attester que ces élections se déroulent dans la transparence en conformité avec les normes de notre communauté. La CEDEAO conseille aux différents partis politiques et candidats afin que le scrutin se déroule dans la paix, la quiétude, la sérédité. Nous faisons des recommandations aux partis intéressés pour qu'on trouve des solutions pacifiques à chaque situation qui s'est posée. Mais pour l'heure, le constat que nous faisons est que oui, il y a eu des problèmes. Mais de ce qu'on nous a dit, ces problèmes ont été surmontés grâce à la hauteur de vue de tous les acteurs du Sénégal et grâce aux médiateurs internes. De sorte que les contestations qui avaient été faites pour non seulement l'annulation de certaines listes, les partis politiques ont accepté de dépasser cela et de s'engager dans la campagne qui jusqu'ici se déroule de façon pacifique et nous espérons que cela va continuer ainsi. Une bonne organisation, une bonne préparation des élections législatives sont notées selon le chef de la mission d'observation de la CEDEAO. Ainsi, la finalité des missions d'observation électorale est de s'assurer la conformité ou non des prochaines élections législatives d'objectivité, de justesse et d'acceptation des résultats. La Convention des jeunes reporters du Sénégal arme les journalistes en organisant ce matin une cérémonie de remise de gilets aux journalistes reporters. Au total, 500 gilets ont été distribués devant les journalistes et le CNRA. Une occasion aussi pour les professionnels de l'information d'inviter les reporters à faire beaucoup plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de l'information. Cher Kébé était sur place. Pour une bonne couverture médiatique des élections législatives prévues ce 31 juillet 2022, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a doté 500 gilets aux journalistes reporters. L'objectif est de permettre à ces soldats de l'information de travailler en toute sécurité. Cette activité qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale pour le bureau exécutif de la Convention des reporters du Sénégal parce que c'est une cérémonie de distribution de 500 gilets aux reporters qui sont au quotidien sur le terrain pour être au service des auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et internautes. C'est un moyen d'identification, un moyen de distinguer, voire de différencier le reporter de celui qui ne l'est pas et de leur faciliter le travail sur le terrain. Les professionnels de l'information venus assister à cette cérémonie ont invité les journalistes qui seront sur le terrain à plus de prudence et de responsabilité. Les gilets peuvent être aussi des sources aussi d'agression parce qu'il y a des gens qui peuvent identifier les gilets parce qu'ils ont des gilets pour aller les agresser. Je pense que c'est pourquoi le port des gilets sur le terrain dépend des contextes, dépend aussi du terrain et dépend de la situation que vous trouverez sur le terrain. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des journalistes qui sont en gilets pour les agresser parce qu'ils ne sont pas contents de très mal l'information qu'ils font. Et cette action de protection des journalistes, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est, comme on le dit souvent, c'est nous-mêmes qui devons prendre en charge nos problèmes. Personne ne va les régler à notre place. Le président du Sénéra a saisi l'occasion pour leur prodiguer des conseils. Attention, les résultats sont affichés dans le bureau de vote, c'est dans les CEDA, c'est au Conseil constitutionnel, ce n'est pas les états-majors des partis politiques. Chaque fois que vous avez des public relations offices, tous ces gens de la communication des partis politiques, que vous donnent des résultats, soyez méfiants, soyez prudents. En matière électorale, la source pour les résultats est précisée. Il faut vraiment s'en tenir. A quelques heures du scrutin, la Convention des jeunes reporters du Sénégal et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel ont outillé les jeunes reporters un acte hautement magnifié par les journalistes. Nous restons à la maison de la presse, mais cette fois-ci pour donner la parole au président du CNRA, Baba Kardian, qui a félicité les journalistes et les hommes de médias de manière générale en raison de leur professionnalisme durant la campagne électorale. Voici ces propos que je vous propose d'écouter. La campagne a été globalement bonne, on peut le dire. Mais je dois vous dire, nous avons eu une campagne très particulière, frénétique, violente à des moments. Si ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a entendu dans les radios a été globalement bien apprécié, je dois vous dire que cela a nécessité beaucoup de parlance, beaucoup de négociations. Nous avons été en contact constant avec les mandataires. Nous avons eu à rectifier beaucoup de choses, mais vraiment d'accord parti. Comme vous le devinez, il y avait parfois carrément des appels à la violence, des propos que je n'ose même pas répéter. Mais il a fallu appeler les mandataires, discuter avec eux, les faire réécouter ce que leurs leaders ont dit et à chaque fois, nous nous sommes entendus. Nous avons donc pu corriger tout le temps, parfois day by day pour arriver au résultat que vous avez vu, dont vous avez entendu parler. Je dois aussi vraiment saluer le comportement de nos organes de presse. Même si certains ont relié des propos qui étaient violents, des propos haineux, très souvent, ces propos ont été dénoncés immédiatement dans les rédactions, dans les éditos des différents organes. et ça, nous avons beaucoup apprécié. Le collectif des organisations de la société civile compte mobiliser plus de 800 organisations, disons 800 observateurs. Face à la presse ce matin, professeur Babacar Gueye, chef de la mission, a soutenu que la structure observera ces élections à la lumière des dispositions de la Charte africaine de la démocratie. Voici ses propos. Une mission qui va durer trois ans. Nous voulons observer les élections locales, les élections législatives et l'élection présidentielle de 2024. Donc, cette mission a commencé à travailler depuis plus de trois mois et a fait déjà remonter un certain nombre d'observations. Et c'est cette mission qui continue. Mais comme l'élection législative a un enjeu particulièrement important, c'est une élection à gros enjeux, nous avons voulu marquer le coup pour cette élection législative en augmentant le nombre d'observateurs. Nous aurons 791 observateurs en plus des observateurs, 46 observateurs que nous avons déjà déployés, plus les périmines potentielles du collectif des organisations et de la société civile pour les élections. Ce qui fait qu'au total, nous aurons plus de 800 observateurs qui vont être éparpillés sur l'ensemble du territoire national dans tous les départements, dans toutes les communes du pays. Près de 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes ce 31 juillet 2022 pour élire les 165 députés pour les cinq prochaines années à venir. Beaucoup de Sénégalais rencontrés dans la rue soutiennent et formulent la volonté d'aller voter dans le calme et le respect pour mieux préserver la paix et la stabilité du pays. Fatima Tal. Ce dimanche 31 juillet, 5,8 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes pour le renouvellement du mandat des députés pour les cinq prochaines années. Beaucoup de citoyens appellent à aller voter dans le calme et la sérénité. Moi, je m'adresse plutôt aux jeunes parce que les grandes personnes, après avoir accompli leur devoir civique, ils rentrent tranquillement sous eux. Mais les jeunes doivent ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe avec les candidats. S'ils votent et rentrent, manger et boire du thé, les jeunes n'ont qu'à faire pareil. Ils n'ont pas besoin de traîner les pires dehors. L'essentiel, c'est de choisir un candidat et d'aller voter pour lui. Donc, ou pas... J'appelle au calme et surtout au respect. On est tous des Sénégalais. et ne rien faire qu'on puisse regretter. On est tous égaux. Respecter les chefs religieux. Aller voter calmement sans tambour ni trompette pour ne pas décevoir nos chefs religieux. Pour les risques de tensions et autres, les Sénégalais trouvent que les leaders se connaissent bien entre eux. Ils pensent que les jeunes doivent être plus regardants car ils sont les seuls qui en pâtissent en cas de violence. Parce qu'ils sont les leaders, ils sont les hommes. Si vous observez bien, tous les leaders, leurs enfants sont à l'étranger. Nous les démunions. Ce sont nos enfants qui sont toujours là lors des tensions. C'est nous qui payons les peaux cassées. J'invite les mamans à garder leur progéniture sur leurs ailes. Vraiment, que chaque parent prenne ses responsabilités en parlant à sa famille et à aller voter dans le calme et rentrer aussi dans le calme. L'opposition comme pouvoir, ils se connaissent et vont se retrouver après les élections. Donc les jeunes doivent ouvrir les yeux et refuser d'être les agneaux des sacrifices. Le scrutin se déroule dans un contexte de hausse des prix des denrées alimentaires, notamment marqué par la guerre russo-ukrainienne. Huit coalitions sont en lice pour se départager les 165 sièges de la 14e législature. Les Sénégalais croisés sont armés de leurs cartes et disent être fin prêts pour élire leurs prochains représentants à l'Assemblée nationale. Hors de Dakar, des populations de Nguénienne attendent beaucoup des députés de la 14e législature. Dans cette commune, les villages souffrent de beaucoup de problèmes dont le manque d'infrastructures socio-économiques de base. Également, le chômage des jeunes et l'insécurité. Les populations demandent aux députés issues du département d'Ambourg de porter leur doléance à l'hémicycle. Reportage signé Moumoudiop et Moumoudioumbal. Nguénienne, située dans le département d'Ambourg, est une localité confrontée à d'énormes problèmes. Enclavement d'une bonne partie des villages, chômage des jeunes, manque d'infrastructures sanitaires de qualité, insécurité et absence d'accompagnement des paysans sont entre autres les doléances posées sur la table par les populations. On peut citer peut-être l'enclavement. Donc nous devons, dans notre zone, dans notre commune particulièrement, nous avons un problème des enclavements. Donc surtout la zone nord, qui est une partie de la commune, qui est complètement enclavée. Si aujourd'hui, la saison de pluie commence, je pense que nous avons des difficultés pour rallier la zone nord et Nguénienne. Donc ça, c'est un problème. Donc nous devons aussi travailler à ce que la santé, soit le palatum médical de notre commune, soit amélioré. Donc ça aussi, c'est des difficultés que nous avons rencontrées au niveau des populations. Mais aussi, peut-être, accompagner les cultivateurs, les éleveurs, d'accord, à ce qu'ils puissent avoir, être dans des conditions beaucoup mieux que les conditions qu'ils sont. C'est la raison pour laquelle les populations de Nguénienne attendent beaucoup des députés de la 14e législature. Il ne faut pas qu'ils se servent pour eux-mêmes, mais il faut qu'ils servent aujourd'hui les populations. Donc je pense que c'est ça le rôle d'un député. Mais un député qu'on va élire qui fait 5 ans ou 6 ans sans pour autant descendre au niveau de la base, descendre dans les zones reculées, je pense que ce n'est pas intéressant. Le véhicule qu'ils conduisent, le carburant, leur salaire, c'est nous qui avons voté ça. Donc ça, c'est sous le cire des Sénégalais. Ce sont nos taxes, nos impôts et tout ça. Donc je pense que ce que nous attendons, c'est le retour à l'investissement. Nous avons investi sur eux, donc il faut que l'investissement soit retourné aux populations concernées. Ces doléances ont été soulevées lors des caravanes de coalitions de partis politiques dans la commune pour la conquête du suffrage des électeurs. Et pour boucler ce chapitre des élections législatives, nous parlons du ministre de l'Intérieur qui invite les Sénégalais à voter dans le calme et la sérénité. Antoine Félix Sudjom précise que le Sénégal est un exemple en matière d'organisation d'élections. Voici ses propos. Le Sénégal a une longue tradition démocratique. Une tradition démocratique caractérisée par des élections transparentes et apaisées où chacun devra faire son choix dans la limite de ce que lui permet la loi et le lendemain, naturellement, tout le monde devra vaquer à ses occupations. Cette fois-ci aussi, nous n'allons pas déroger à cette règle historique qui nous est commune et que nous connaissons tous qui consistera dans la paix et la sérénité à aller exercer son devoir civique et à demander au Seigneur que tous les cœurs et tous les esprits se retrouvent dans la paix pour un Sénégal prospère. Un Sénégal qui restera fidèle aux valeurs telles que celles incarnées par la communauté lébou et comme je le rappelais aussi en Wolof, Bounou Moudie Poussobi Mourir. Nous avons reçu des anciens des valeurs et il nous incombe aujourd'hui de les transmettre aux futures générations. Nous qui constituons cette génération intermédiaire devrons faire en sorte que tous les actes que nous posons aujourd'hui soient des actes qui resteront à jamais gravés dans la postérité et dans la mémoire de l'humanité. Le ministre de l'Intérieur a reçu hier les dignitaires de la communauté lébou de Dakar qui ont été reçus et nommés du moins ce qu'on sait coutumier auprès du gouverneur de Dakar Antoine Félix-Studium a profité de cette occasion pour revenir sur l'importance de cette nomination qui va faciliter la prise de décision du gouverneur de Dakar. Voici ses propos que nous écoutons. Toujours est-il que comprenant la haute utilité tantôt évoquée de la vertu et de la portée de certains conseils le chef de l'État a décidé de revivifier cette partie ô combien importante de notre culture dans l'histoire entre l'administration et la collectivité Lébou. C'est pour cette raison qu'il a décidé de faire nommer six parmi vous afin d'apporter toute l'assistance dont il a besoin au gouverneur de Dakar dans le cadre de ses tâches quotidiennes d'administration de la région. Il en aura besoin certes pour décider des questions qui intéresseront la collectivité Lébou mais au-delà il en aura besoin pour toutes les autres composantes qui vivent dans cette région. Nous entendons comme l'a rappelé tout à l'heure Srin Babakar dire une nouvelle phase dans cette collaboration qui est marquée du saut de l'innovation en ce que c'est une nouvelle dynamique d'échange mais également d'assistance mutuelle qui vont marquer les pas qui nous mènent et qui nous mèneront inexorablement vers le succès des actions communes prises par le gouverneur mais assistées et accompagnées des conseillers avisés et éclairés des dignitaires de la collectivité Lébou. Une décision du président de la République qui a été magnifiée par la communauté Lébou qui s'en réjouit Pape Diagne Grand Sérine de Dakar soutient que cette collaboration sera bénéfique pour toute la population dakaroise il a également précisé à la communauté que tous les dignitaires ne peuvent pas être ou bien ne pourront pas être conseillés Pape Diagne que nous écoutons au micro de Baba Kartan Bédouf et il va se dire et il va se dire c'est la première fois qu'il est nommé à ce titre il n'y a pas mieux que lui à ce poste après tout ce qu'il a fait pour la communauté de même qu'elle a dit qui fait partie des dignitaires en tant que Ndjireo au Dakar pendant des années est nommé pour la première fois conseiller coutumier Parlons à présent de l'inauguration du poste de santé de Kaniaï le maire réitère ses ambitions de promouvoir la santé des populations de sa commune ce poste de santé est estimé d'une valeur de 33 millions de nos francs pour permettre de décongestionner le centre de santé de Vélingara le docteur Aliou Baldé responsable politique de l'APR se distingue aussi par sa vision d'améliorer les conditions de vie des populations c'est le reportage que nous propose Bokar Kondé la santé avant toute autre priorité le maire de Kaniaï se distingue à nouveau par la réalisation de ce bijou un bâtiment flambant neuf dans le poste de santé de Kaniaï chef lieu de commune je remercie je remercie le président de la république qui a permis quand même à la mairie de pouvoir réaliser ce poste parce que de 2014 à aujourd'hui les fonds d'équipement ont été multipliés à presque à 15% à travers une visite guidée d'un compartiment ou un autre si sale au total un problème vient d'être résolu une case qu'on a érisée en poste de santé donc il y avait le matériel il y avait le personnel qualifié c'est-à-dire les bienfibrières d'état et les bienfibrières d'état mais il nous manquait vraiment de l'eau manifestement soulagés les bénéficiaires venus nombreux assister à la cérémonie d'inauguration l'autorité administrative est présente accompagnée par le médecin-chef du département de Vélingara Ce poste permettra d'alléger les souffrances des populations parce que Vélingara est loin et cela permettra même de soulager également le centre de santé de Vélingara Je remercie les autorités dans le domaine de la santé et à cela aussi s'ajoute l'USAID NEMA qui nous a permis de repruter le personnel la charge de femmes et les infirmières La construction de postes de santé et d'école l'amélioration des facteurs de production les efforts déjà consentis par le docteur Alioubalde sont très appréciés par les populations de Kandiaï et voilà nous traversons la commune d'Est à Nuez du nord au sud nous arrivons enfin à Nian Duba Nous remercions beaucoup monsieur le maire pour ce forage une vraie solution à nos problèmes liés à l'accès à l'eau potable De zéro forage il y a quelques années la commune compte aujourd'hui deux en chantier nos fermes intégrées déjà réalisées Nous sommes une commune qui approche du marché de Diabé donc l'exploitation de ces périmètres de marché permet à un certain niveau de relever le panier des ménages et ça lutte aussi contre comment dirait-je construction construction de postes de santé et d'école l'amélioration des moyens de production plusieurs autres projets sont déjà sur la table du maire une ambition affichée d'un professeur d'université le docteur Alioubaldi est déjà considéré comme très utile à sa communauté qu'il a réélu pour un deuxième mandat consécutif lors des élections passées hors de nos frontières le comité de la chambre chargée d'enquêter sur ce qu'on considère comme coup d'état le 6 janvier au Capitole américain fait porter la responsabilité à Donald Trump qui n'avait rien fait pour arrêter la foule au contraire quelle pourrait être la suite la réponse avec Ben Saïdia selon CNN après 8 audiences publiques tenues par le comité restreint de la chambre chargée d'enquêter sur la table du 6 janvier 2021 contre le Capitole des Etats-Unis un nouveau sondage réalisé par la chaîne montre que les audiences n'ont pas beaucoup changé les opinions environ 79% des personnes interrogées pensent que l'ancien président Donald Trump a agi de manière contraire à l'éthique en essayant de conserver son poste après les élections de 2020 le sondage révèle que 69% des américains considèrent l'attentat du 6 janvier comme une crise ou un problème majeur pour la démocratie américaine c'est légèrement en hausse par rapport aux 65% avancés avant cela survient alors que le comité restreint de la chambre a publié mardi un nouveau témoignage de l'ancien secrétaire à la défense par intérim de Trump M. Chris Miller dans la déposition vidéo Miller a déclaré que Trump ne lui avait jamais donné l'ordre formel d'avoir 10 000 soldats prêts à être déployés au Capitole pour intervenir pendant les violences ce qui demande de fait le président Trump qui avait précédemment déclaré qu'il avait demandé à des milliers de soldats de la garde nationale d'être prêts pour le 6 janvier selon une autre source Bloomberg M. Trump n'a pas suivi le message scénarisé que son personnel a écrit pour lui et le photographe de la Maison-Blanche a été découragé de prendre des photos ce jour-là le ministère de la justice compte à présent aller au cœur du système Trump en décidant de convoquer deux principaux conseils de l'ex-président Mike Pence devant un jury fédéral une manière de resserrer l'étau pour espérer toucher M. Trump au final les procureurs se préparent à une bataille judiciaire pour forcer ses anciens responsables de la Maison-Blanche à témoigner sur les conversations et les actions de l'ancien président Donald Trump autour de l'insurrection les enquêteurs fédéraux se concentrent sur la conduite de M. Trump alors qu'ils tentaient d'empêcher le transfert de pouvoir à Joe Biden merci beaucoup Ben Saïdia voilà c'est tout pour ce soir mesdames et messieurs merci d'avoir suivi l'information sur la 2SIV restez filer au programme de la chaîne merci pour votre confiance et votre fidélité bonsoir